Bonjour et bienvenue dans Théo Courant, l'émission électrique qui vous tient au courant de l'actualité de votre lycée. Et nous ouvrons notre quatrième numéro avec le rallye citoyen. Neuf classes de troisième de tout le département ont participé au rallye citoyen le 22 mars 2016. Théo était une des étapes de leur parcours de découverte qui passait par diverses institutions et administrations. Ils ont pu découvrir à la Bibliothèque Générale une exposition sur la première guerre mondiale et une autre sur la citoyenneté. Poursuivons avec une initiative contre addiction au tabac. Du 14 mars au 15 avril pour la seconde année consécutive, l'opération un fruit à la récré a permis aux fumeurs de ranger leurs cigarettes en échange d'un fruit. L'an dernier déjà, nous avions interviewé notre infirmière Madame de Prada à l'origine de cette initiative, retrouvé l'entretien sur ThéoNet. L'autre événement majeur de la vie du lycée, c'est bien évidemment le carnaval qui s'est tenu le 23 mars. La maison des lycéens organisait pour la première fois ce rendez-vous incontournable de Théo. Pendant plus de deux heures, de nombreux élèves déguisés se sont retrouvés dans la grande cour pour assister aux différentes prestations musicales et participer au défilé. Comme chaque année, ThéoNet a couvert l'événement. Retrouvez les photos et la vidéo du carnaval sur ThéoNet.fr. Théo s'ouvre aussi à l'étranger. En effet, du 9 au 15 avril, un voyage a été organisé en Italie par M. Saoukère. 49 élèves ont pu visiter entre autres le musée archéologique de Naples, les Sassi Amatera, les Troulis d'Alberobello. Ils ont aussi pu découvrir Ostouni, ce village archéologique entouré de remparts argonais et les vestiges romains de Pompéi. Mais Théo est aussi parti en Espagne. En effet, deux voyages ont été organisés de l'autre côté des Pyrénées. Du 12 au 18 mars, les classes de première littéraire se sont rendues en Andalousie. Ils ont pu découvrir la cathédrale de Cordoue, le quartier de Santa Cruz et la place d'Espagne à Séville, les ruines romaines d'Italica ou encore l'alhambra à Grenade. Du 12 au 15 avril, c'était au tour des DML espagnols et le certain première et terminale de partir du côté de Santander. Il est temps de faire un point sur l'avancée des travaux. Depuis février, le premier étage est sorti de terre. Les ouvriers s'occupent désormais de l'habillage extérieur du bâtiment. Le nouveau CDI pourrait ouvrir au début de l'année scolaire 2016-2017. Nous passons maintenant à notre page sport avec de nouveaux résultats en UNSS et pour le Pôle Sabre. Lors des championnats d'Europe en Serbie, nos théophiliens ont brillé puisque Charles Le Colo a décroché l'or et Maxime Pianfetti le bronze. Lors de l'estapes suivante à Bourges le 5 avril, Charles Le Colo a été sacré champion du monde. Les championnats interdépartementaux de danse se sont déroulés le 23 mars à Pamier et notre équipe UNSS s'est illustrée en remportant la première place. Et pour ces 4 ans, Théonette fait peau neuve. Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis avril, le site théonette.fr a été redesigné. Les menus ont été repensés et vous profitez maintenant d'un meilleur confort de lecture. Les représentations de la troupe du théâtre du lycée se tiendront à la maison des associations du Quai de la Dour les 1er et 2 juin à 20h30. La journée des talents sera organisée par la maison des lycéens le 9 juin. Les épreuves du baccalauréat commenceront le 14 juin et les résultats devraient être publiés le 5 juillet. Enfin, nous sommes très heureux de vous annoncer que Théonette sera au Festive, qui se tiendra le 19 mai aux Énie de Toulouse. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes les actualités du lycée sur Théonette.fr. Retrouvez-nous sur YouTube, Twitter et Facebook. A très bientôt pour un nouveau Thé au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada